Salut les invocateurs, c'est Wendy et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo consacrée à Summoner's War. Et plus particulièrement, à qui dois-je monter 6 étoiles ? J'ai un ami qui a débuté le jeu fin décembre, qui est actuellement level 35, et qui voudrait monter son premier monstre 6 étoiles, et qui m'a demandé, voilà, Wendy, qu'est-ce que je dois monter en premier 6 étoiles ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu peux regarder les monstres ? Et du coup, c'est l'occasion de faire un petit guide sur les monstres utiles, sur quels monstres doit-on monter 6 étoiles dans les premiers, voilà, les nos dix premiers monstres 6 étoiles, grosso modo, qui ça doit être. Donc on va aller regarder un petit peu ces monstres, et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des 6 étoiles. Alors si on regarde un petit peu ces monstres, il a un 5 étoiles natifs, l'oracle ventre, Sierra, très bon en team bomber, qui est très bien aussi pour XP, très bon en GVG, très bon en arène. Il a le chêne, donc oui, bon farmer, utile pour tout, Toa, arène, farm XP, GVG, arène, très très bien. Raok aussi, qui est très utile. Il a Soa, la Wind9 O, qui est très bien. Le barbare O aussi, à dire, qui pour moi est un des meilleurs barbares avec le Dark Knight. Konamiya, très utile, j'en ai parlé dans ma vidéo consacrée aux 2 étoiles natifs. Rina, bon monstre, on lui préférera quand même Chloé. Un petit 4 étoiles natifs ici, qui est le Danseur du ciel-vent. On lui préfère Shazune, Wai, qui est aussi vachement utile pour DPS. Qui est-ce qu'il a d'autre ? Un Sik, Sik, très bon, ah je me suis bourré, j'ai un petit deuil. Sik, très bon 2 étoiles natifs, grâce à son buff d'attaque et d'attaque critique. Colline, très très bon 2 étoiles natifs, qu'on retrouve beaucoup dans les raids actuellement, qu'on retrouve beaucoup en Nécropolis. Une petite Shannon, un des 2 étoiles natifs que je préfère, c'est le problème un peu squishy. Akashis, Sylphie de vent, très très bon monstre, passe partout, utile en géant B10, utile en arène, utile pour farmer, utile en Toa, très très bien. Un petit Dover, Dover Proble Bomber Lite, qui va très très bien justement combiner son Maracle vent, pour faire un petit Team Bomber, très bien. Beladeon, qui pour moi est un des meilleurs supports du jeu, un des plus utiles, on le retrouve quasiment partout. Et après voilà, on va retomber sur des monstres qui ne sont pas trop trop montés actuellement. Alors pour moi, la réponse concernant mon ami, sur quel monstre doit-il monter en premier 6 étoiles ? Ma réponse, c'est Lushen. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, Lushen, on en parle beaucoup. Ouais, mais Lushen, il a été beaucoup nerfé, il fait beaucoup moins de dégâts qu'avant. Je vais vous expliquer pourquoi Lushen, dans sa composition, je préférerais le monter en 6 étoiles. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vous ai donné. En général, on essaye de prendre un Farmer, un DPS Aoeur, si possible, comme premier monstre 6 étoiles. Le but, c'est si on a un bon Farmer, si on a un monstre qui est utile dans pas mal de modes de jeu, style géant, dragon, farm XP, Toa, arène, on va avoir un monstre 6 étoiles qui va être très polyvalent. Le but d'avoir un monstre 6 étoiles, c'est que dans ses stats de base, vous voyez les stats, par exemple ici, il y a 6 780 PV, En le montant une level 40 en 6 étoiles, grosso modo, ses stats PV, attaques et défenses vont augmenter d'une trentaine de pourcents. Donc déjà, votre Lushen, ce qui va être important, c'est que son attaque ici va augmenter de 300 à peu près d'attaques. Mais ça va aussi être impacté par les runes, qui font... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! un build classique avec rock qui fonctionne très très bien. Attaque l'ennemi avec un autre allié, donc ça c'est toujours utile aussi pour farmer, et puis son passif qui est très bien, c'est obtenir un extra tour si tu tues l'ennemi. Forcément avec son sort 1, il va avoir grande chance de tuer un ennemi, donc de réattaquer. S'il utilise toujours son sort 1, il va pouvoir détruire les ennemis très rapidement sans que l'ennemi puisse jouer. Donc c'est un très bon farmer pour pouvoir monter vos monstres en XP. On peut le builder avec de la revenge aussi, c'est vraiment intéressant quand on cherche un farmer XP. Donc ça c'est pour moi, c'est grosso modo, c'est les monstres qui sont classiques à monter en premier 6 étoiles. C'est un farmer, si possible A.O.E, type Lushen, type Lushar, type T.Chart, type Sat. Mais il y en a plein d'autres, donc à vous de regarder ce que vous avez sous le bras pour pouvoir l'utiliser. Le deuxième choix qu'on peut se faire, c'est si vous avez eu la chance d'avoir un 5 étoiles natifs. En général, un 5 étoiles natifs, c'est utile partout parce que ça a des très bonnes stats de base et puis leurs sorts sont importants. L'avantage aussi d'un 5 étoiles natifs, c'est souvent à skill up, c'est un peu moins compliqué. Alors, pas dans le sens où c'est facile à foudre d'autres 5 étoiles natifs pour pouvoir monter, mais dans le sens où en général ça n'a pas 17, 18, 19 skill up pour pouvoir être skill max. En général, un 5 étoiles natifs va avoir peut-être 10 skill maximum, il y a 10 skill up à faire. Donc, 10 Diablemon et 8 skill up max. Donc ça, c'est aussi intéressant. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, si on regarde dans mes monstres à moi. Le premier que j'avais monté, c'était Woussa, qui pour moi était très utile parce qu'il a son dernier sort qui accorde une immunité à tous les alliés qui durent pendant 3 tours et qui créent un bouclier équivalent à 15% du TPV. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est un sort qui m'aide dans pas mal de situations au jeu. Il a son deuxième sort qui fait des dégâts en fonction des PV perdus, il a des dégâts d'attaque de base et après il renvoie des dégâts. Imaginez, il a perdu 10 000 points de vie et son attaque va être augmentée de 9 90% des PV perdus. C'est un peu comme un ramagosse dans les types de sorts, mais je le trouve un peu mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est que je l'ai runé seulement HP, HP, HP. Là, je suis en train de voir sur quel type de runage je devrais monter, peut-être sur du violent, peut-être sur du vampire, grâce à ce sort, il serait full life ou quasiment, je ne sais pas trop. Si vous avez un 5 étoile natif ou que vous aimez beaucoup, montez-le 6 étoiles. Si vous ne pensez pas avoir d'autres monstres utiles à monter 6 étoiles, sachant que ça va augmenter les stades de base, donc le rendent bien plus de plus. Après, ce qui va être important, ça va être se concentrer sur les monstres qui sont importants à monter 6 étoiles pour moi. Ce sont des monstres qu'on va retrouver dans toutes les compositions possibles, en géant, en dragon, en écro, en raid, en gvg, en arène attaque, en arène défense, en farming XP, en toa. Alors, si vous avez un monstre qui ressort dans la plupart de vos teams, très certainement, c'est ce monstre-là qu'il va falloir monter 6 étoiles en prochain. Je viens de passer actuellement Béladeon en 6 étoiles. Pourquoi ? Parce que Béladeon, c'est un monstre très utile, on l'utilise partout, grâce à ses sorts. Son premier sort, déjà un petit break death très utile, surtout que moi, je l'ai runé Revenge Violent. Donc, forcément, il va avoir de la chance d'attaquer un peu plus souvent, donc de casser la défense ennemie. Très utile en géant, très utile en dragon, très utile en toa. Je l'utilise aussi des fois en gvg, je l'utilise aussi des fois en marène. Très bien. Moi, c'est un monstre très polyvalent, j'utilise beaucoup, et forcément en toa. Son deuxième sort, qui est très utile. Je crois que j'ai un petit bug. Voilà, c'est mieux. Attaque l'ennemi et a tenu tous les effets de renforcement dans la cible. Donc, voilà, sur un géant, vous lui retirez ses buffs d'attaque, ses buffs de défense. Sur un dragon, vous lui retirez des buffs. Sur des farming d'essence, pareil, vous lui retirez les buffs. En toa, très utile pour retirer des buffs qui peuvent être dangereux pour vous. En arène, voilà, vous lui tombez avec une clouée, vous retirez l'immunité, vous retirez pas mal de buffs qui peuvent être en milieu. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Béladeon. Et puis, son dernier sort qui est très utile, c'est que c'est un émineur. Et en plus, ça va augmenter la barre d'attaque de tes alliés de 30%. Donc, il y a toute l'équipe de 30% et en plus, il va augmenter la barre d'attaque de 30% des alliés. Donc, forcément, on va réattaquer plus souvent. Ça donne du heal, ruiné, violent, revenge. Il va avoir son heal qui va, je vais l'avoir tous les deux, trois tours en général. Donc, c'est toujours intéressant. Ce qui est intéressant après, c'est de voir les monstres qui ressortent régulièrement. Pour moi, il y a des monstres qui sont utiles partout. Bernard, on vous en parle beaucoup. Alors, beaucoup ne comprennent pas pourquoi on parle beaucoup de Bernard. Bernard, c'est un monstre qu'on retrouve en géant, qu'on retrouve en toa, qu'on retrouve en dragon, qu'on peut retrouver dans des compos arène défense grâce à son buff de speed. qu'on peut retrouver en arène offense aussi, pour pouvoir être le premier attaqué, qu'on retrouve très souvent en toa. Le but de Bernard, justement, c'est ça. C'est de pouvoir avoir un maximum de speed. Ici, du coup, on leur gagne très souvent rapide énergie. Si je regarde un petit peu le mien, il n'a pas trop de rapidité. Il est monté à quasiment 200. Mais c'est ce qui va permettre à mon équipe de pouvoir, on va dire, plus régulièrement attaquer. D'avoir aussi le premier coup. Si Bernard joue en premier, je booste la vitesse de mon équipe. Et du coup, mon équipe, après, va pouvoir faire le premier contrôle. Par exemple, je vais suivre avec un Barretta qui, Runé en Despère, va pouvoir faire du contrôle. Avec une Shannon, pouvoir faire du contrôle aussi. Et ça, c'est super important. Shannon aussi est un monstre qui est intéressant à monter 6 étoiles. Parce qu'elle est un peu squishy du fait que ce soit une 2 étoiles natif. Du coup, lui augmenter ses PV et sa défense, c'est super utile. On l'aime bien, Shannon, parce que c'est un buff d'attaque, un buff de défense. Ça réduit la vitesse ennemi. Runé en Despère, ça peut stun. Et puis, son premier sort, qui applique un coup glancing sur les mines, est super utile sur du géant. Super utile contre les 8 formes d'essence. Antoa, très utile sur les monstres qui sont dangereux. En arène, on peut aussi l'utiliser, on l'imagine bien justement, pouvoir poser des coups glancing sur les mines, booster l'attaque et la défense. Très bien couplé à un Bernard qui attaque en premier. Bernard booste la vitesse, elle buff derrière. Et après, nos DPS se font plaisir. Ou sinon, on fait du contrôle grâce à d'espoir. Donc pour moi, après, il y a vraiment quelques petits monstres qui reviennent très régulièrement. Il faut se focus sur les monstres qu'on utilise dans quasiment toutes nos équipes. Pour moi, Bernard est un très bon choix. Shannon est un très bon choix. Barretta, on le retrouve beaucoup Antoa. On le retrouve aussi sur les familles de géants. On peut le retrouver sur les familles de dragons. On le retrouve, moi j'utilise des fois en arène d'offense, en GVG, grâce à ses sorts qui sont très bien. Grunet d'Espère, grâce à son premier sort, ici, je peux faire du stun. Je donne des dégâts continus, deux dégâts continus pendant trois tours. Donc 30% de la barre ennemie de vie qui va descendre. Il a un leader screen qui augmente la vitesse d'attaque. Donc forcément, mon équipe va jouer tout de suite. Il peut debuff la barre d'attaque ennemie à zéro. Donc ça, c'est très important. En plus, il a un buff possible en coup critique. Donc voilà. Honnêtement, on a Aman. Aman, ce qui va être très utile, c'est sur son dernier sort. Pourquoi ? Il récupère 12% des PV max de tous les alliés s'il obtient un coup critique. Donc avec des bonnes runes, il va avoir 100% de coup critique. Si vous le passez 6 étoiles, il aura beaucoup plus de PV. Donc il va pouvoir soigner beaucoup plus son équipe. Donc donner du sustain, pouvoir durer plus longtemps et pouvoir farmer plus facilement. Il en existe beaucoup d'autres. Des monstres très utiles. Moi, mon prochain, peut-être que je passerai Chandra. Chandra, je suis en train de l'analyser. Il est très fort. Il fait beaucoup de dégâts. Il est utile parce qu'il s'est protect. Il peut avoir un buff de speed. Il peut ralentir la vitesse d'ennemi. Voilà. C'est un très bon monstre. Colding pourrait être un bon choix aussi. Je ne dirais pas que ce sera le premier choix à faire, mais c'est un très bon choix. Megan aussi. Alors, je n'ai toujours pas monté 35. Qui est une bonne alternative à Shannon, à mon sens. Qui est très utile en arène pour son leader skill. Qui augmente de 21% la puissance d'attaque. Mais qui est très bien parce qu'elle buff la jauge d'attaque de tous les alliés de 20%. Et elle augmente la puissance d'attaque et de la défense. Ici, son deuxième sort qui est très utile parce qu'elle va empoisonner l'ennemi et retire des effets de renforcement. Et elle bloque les effets de renforcement pendant un tour. Et son premier sort qui a un débat continu. Donc, il est très bien pour que des monstres avec beaucoup de PV. On a Konamiya aussi qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps. Comme très bon monstres 2 étoiles grâce à sa purge. Grâce à ses sorts. Si on regarde, voilà, ça heal, ça purge. Ça remplit la jauge d'attaque des alliés. Donc, très utile. On attaque avec 24% de chance d'assommer les mines. Assommer les mines, ça va nous donner plus de contrôles. Pour pouvoir jouer davantage. C'est très très bien. Voilà. Donc, pour moi, à mon sens, si vous voulez aujourd'hui passer à premier 6 étoiles, il faut se concentrer sur un farmer XP. Un farmer que vous retrouvez quasiment partout. Donc, pour mon ami, une chaîne. Et puis après, se focus sur des très bonjonses que vous allez utiliser partout. Type Beladeon, type Veromoss que je n'ai pas encore parlé, mais qui est utile dans quasiment tout le mode de jeu. Type Bernard. Et puis, si vous avez eu la chance d'avoir un très bon sac étoile natif, montez le 6 étoiles pour vraiment lui donner pleine puissance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires si, pour vous, vous avez des monstres 6 étoiles qui sont très importants à le passer. Vous, quel est votre choix de vos premiers 6 étoiles ? Ça aussi, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que vous avez des petites stratégies, des vidéos aussi à me faire partager là-dessus. Donc, je serai très content de pouvoir les regarder. Et puis, si cette vidéo forcément vous a plu, abonnez-vous. Aimez la vidéo, partagez-la. Moi, ça me fait plaisir et ça me traîne et me soutenir un petit peu. En tout cas, les invocateurs, j'espère que ça vous a plu. Et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ce sont les revoir. Ciao, ciao !